Aujourd'hui, on va juger. Avec le marteau de la vérité, j'ai revêtu ma meilleure tenue d'avocate. Sachez que quand j'ai tapé « tenue d'avocate » sur Amazon, je suis tombée sur des tenues d'avocates sexy. Je tiens à le préciser, le sexisme a son paroxysme, donc j'ai pris une tenue homme, voilà. Ok ? Il y a quelque temps sur Instagram, je vous ai demandé de participer à cette vidéo en me disant quelles sont les choses que vous ne vouliez plus voir ou entendre en 2024. Alors j'ai checké toutes vos réponses, vous m'avez clairement régalé, il y avait des gens, c'était absolument incroyable, ils ont sorti de ces punchlines. Donc j'ai demandé à mon équipe de me sélectionner les meilleurs commentaires que je n'ai pas vus et qu'on va regarder et… Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Jugez. Ensemble. C'est parti. On commence. Première accusée. En 2024, on ne veut plus voir le matériel non rangé et abandonné par terre. On dirait un champ de bataille. Il y en a marre, des gens qui ne sont pas organisés, qui ont cru que la salle c'était chez leur mère. Bien sûr, ça fait déjà des dizaines d'années que ça dure. En 2024, on veut que chacun range ses poids à sa place. Seule excuse valable, pour ne pas décharger une machine si la personne après toi charge autant, voire plus et ça lui évite de tout remettre. Seule excuse valable. En 2024, on range son matériel, on respecte les biens de la communauté. Sinon, tu te fais un home gym chez toi et tu fais pas chier. En 2024, on ne veut plus entendre manger healthy égale restriction et vie super triste. Tu as raison Estelle, on a marre en 2024 qu'on entende encore que manger sainement, c'est faire un régime. C'était déjà le cas quand je bossais dans le commerce il y a dix ans à Nespresso. Je bois un thé. Manger healthy est encore beaucoup trop rattaché au fait de vouloir perdre du poids. Parce que, tout simplement, la plupart des gens se mettent à manger healthy que lorsqu'ils sont soit au pied du mur, soit parce qu'ils ont des objectifs physiques. Alors que manger healthy, c'est un mode de vie, c'est une connaissance de son alimentation et savoir que manger fast-food tout le temps, apéros, chips, bières, alcool, etc. C'est ni bon pour la santé, ni bon pour la silhouette. Alors, je ne sais pas si je suis très crédible à donner des réponses un peu plus sérieuses avec ma perruque, mais ça, c'est interdit en 2024. On ne veut plus entendre que mode de vie healthy égale restriction. Ok ? On peut très bien s'amuser sans être défoncé tous les week-ends. On peut aller en soirée sans boire de l'alcool. On n'est pas obligé de manger un steak frites à chaque fois qu'on va au restaurant avec entrée plat dessert. On n'est pas à la cantine. Sur les bancs des accusés, on enchaîne. Yasmine, en 2024, on ne veut plus entendre « Pourquoi tu fais autant de sport ? T'as pas besoin de perdre du poids ? » C'est interdit en 2024 de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Y'en a marre. Là, c'est peine de prison plus 3. Le sport, ce n'est pas fait que pour perdre du poids. C'est pareil que pour manger healthy. Les gens s'y intéressent et se mettent au sport uniquement quand il faut qu'ils perdent leur bedaine pour les hommes, leurs excès de gras, etc. Ou après des années de mauvaise alimentation ou après un enfant parfois. Et donc, le sport et l'alimentation healthy sont obligatoirement rattachés à la perte de poids. Alors, ça peut être aussi gagner en énergie, ça peut être prendre du muscle à la gym, ça peut être se dépenser, se vider la tête, ça peut être aussi reprendre confiance en soi. Et après, la perte de poids peut aussi en dépouler, mais ce n'est pas forcément sport égale que perte de poids. Ça peut être performance, ça peut être force, ça peut être muscle et ça peut être perte de poids et bien-être au quotidien. Et je comprends d'autant plus, Yasmine, que quand j'ai commencé à faire du sport et que je n'étais pas non plus en obésité ou en surpoids, on a souvent tendance à dire aux gens « mais tu n'as pas besoin de faire du sport ». Mais en réalité, tout le monde en a besoin. Quelle que soit sa morphologie, faire du sport, c'est prouver scientifiquement que c'est bénéfique pour la santé. Alors, il y a toujours des gens qui ne comprennent pas que vouloir faire du sport, ça ne veut pas dire avoir le même niveau d'entraînement, le même volume d'entraînement que des gens qui ont des gros objectifs. Ça veut dire peut-être faire une séance ou deux par semaine, c'est-à-dire s'entraîner plusieurs fois par mois, essayer d'avoir une petite activité, marcher plus, aller tenter en faire un running, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de devenir un sportif aguerri tout de suite, mais ça sera toujours bénéfique. Donc, tout le monde a besoin de faire du sport à différents degrés, avec différentes disciplines. Mais je suis sûre que le plus important, c'est surtout et avant tout de trouver un sport qui nous plaît à nous-mêmes. Suivant. En 2024, il faut arrêter de dire aux femmes enceintes qu'elles doivent arrêter le sport. Accusé. Là, c'est perpétuité. Les femmes enceintes peuvent continuer une pratique sportive. C'est même recommandé, c'est bénéfique pour la grossesse, à une seule condition. C'est que le sport soit adapté à la grossesse, à chaque personne enceinte, c'est-à-dire si elle a des pathologies ou des restrictions médicales, bien sûr. Or, contre-indication totale, vous pouvez continuer à votre pratique si elle est adaptée et on va dire dégressive au premier, au deuxième et au troisième trimestre. Vous avez d'ailleurs sur notre application de fitness, Fit by Forever, un programme grossesse fait avec Caroline Rinodo, adapté à chaque trimestre. Chaque trimestre dure un mois, qu'on fait plusieurs fois et qui va vous permettre de faire du cardio, du renfo, du pilates pendant toute votre grossesse jusqu'à votre terme. C'est ultra bénéfique en plus. Je rappelle que les femmes enceintes ne sont pas des petites choses fragiles et que quand t'es enceinte, t'es pas handicapé. Voilà. On avait abordé ce sujet dans une de mes dernières vidéos d'il y a quelques temps, quelques semaines, avec la championne de CrossFit qui, elle, en plus, continue à parfait, à très haut niveau et qui était quand même enceinte jusqu'à 6 à 7 mois, je crois, de grossesse. Accusé suivant. On a Loredda qui dit en 2024, j'en ai marre que ma mère me dise d'arrêter le bodybuilding et d'aller moins à la gym, alors que moi, je vais juste à la salle. Accusé, accusé, accusé. Là, ce n'est plus possible, chère maman de Loredda. Et je parle à toutes les mamans qui s'inquiètent pour leurs filles, qui pensent qu'on devient bodybuildeuse par accident. Alors, je suis désolée, ou peut-être pas, ça peut dépendre des points de vue, mais on ne devient pas championne de bodybuilding et prendre autant de masse musculaire que les championnes qui vont parfait lors des compétitions en allant simplement à la salle. J'avais déjà donné un autre exemple dans une autre vidéo. J'avais dit, c'est comme les personnes qui vont courir et qui disent, je ne veux pas courir trop parce que j'ai peur de devenir plus sale bolt. Il y a très peu de chance. Je te rassure, ne t'inquiète pas. Voilà, il faut arrêter de croire que parce que tu vas faire un peu de muscu, tu vas prendre facilement. C'est un peu utopique et un peu vivre dans un pays imaginaire que de penser que parce que tu vas les soulever un peu plus lourds que ce que tu as l'habitude chez toi avec tes haltères de 2, tu vas avoir un développement musculaire en l'espace de 1 mois. Je vois des meufs, elles prennent des haltères de 4 ou de 6. Elles prennent 1 kg le premier mois parce qu'elles sont en relance métabolique et elles pensent que si elles ont pris 1 kg de muscu, non mesdames. Les débutants prennent plus rapidement que les confirmés parce qu'elles sont au début et qu'elles partent de zéro. Mais il y a très peu de chances que vous deveniez bodybuilder par accident ou en allant simplement à la salle de muscu. Non, tous les pratiquants auraient des physiques de Golgoth prêts à aller à Mr. Olympia. Voilà. A juger. Je ne sais pas si c'est le bureau des ventes ou si c'est le, comment dire, la cour d'appel des jugements. Je ne sais pas. C'est un mélange des deux. C'est un mois avec sursis pour les mamans parce qu'on les aime quand même, mais qu'il faut arrêter ce type de discours en 2024. C'est terminé ça. Plus aujourd'hui. Pas avec tout ce qu'on sait. S'il vous plaît, faites un effort. Si vous ne savez pas, vous vous renseignez. Affaire sous-vente. Steph qui dit en 2024, on ne veut plus des mecs qui se kiffent tellement à la salle et qui s'admirent et qui font leurs bras devant le miroir. Steph, je ne suis pas d'accord avec toi. Steph, c'est toi qui va prendre une contre-peine. Là, je ne suis pas d'accord. J'ai trouvé que malgré tout, même si vous êtes tous relativement lâchés de manière assez drôle et marrante, il y avait quelques aigris dans cette barre de commentaires. On doit avouer, quel est le progrès ? Steph, laisse les mecs admirer le fruit de leur travail devant le miroir. Qu'est-ce que ça peut te faire ? On est à la salle pour prendre confiance en soi. On est à la salle pour se kiffer, s'envoyer du... Self-love ! J'allais dire sex-love ! Du self-love ! Ok ? Mais moi, moi aussi, je me mate dans le miroir. Qu'est-ce que tu crois Steph ? Et en plus de ça, ça ne dérange personne. Au pire, si tu n'as pas l'habitude, ça peut être un peu malaisant pour toi et peut-être pour lui. Mais au final, ça fait mal à personne. Les gens sont là pour admirer leurs résultats. Le fitness et surtout la musculation, c'est aussi des sports d'esthétique physique. Ça va avec le sport. C'est un peu moins le cas, par exemple, pour des gens qui font des sports qu'on voit partout aux JO. Par exemple, l'athlétisme, le volet, les sports de groupe, etc. Le tennis, c'est plus autour des performances et de celui qui est le meilleur dans sa discipline. Le fitness, c'est beaucoup tourné autour du physique. Donc, quand on va en salle admirer ses résultats, c'est la base à quitter pour ce jugement-là. On veut plus de gens qui se kiffent en 2024. On en a besoin. Affaire suivante. En 2024, on ne veut plus entendre que prendre de la prot, c'est du dopage. Et c'est que pour les zob. Oui, encore des gens qui disent ça. Alors, on va déjà redéfinir ce que c'est que le dopage. Le dopage dans la musculation, c'est la prise de stupéfiants ou de produits anabolisants ou qui vont venir, on va dire, surdévelopper la masse musculaire, donner des capacités que vous n'auriez pas naturellement. Donc, c'est souvent des produits qui sont interdits. C'est des produits qui sont dangereux. Les compétiteurs de bodybuilding en utilisent beaucoup. C'est très répandu parce que dans le milieu de la compétition de très haut niveau, parce que le bodybuilding, c'est la musculation. C'est comme si c'était des athlètes olympiques du fitness. C'est vraiment le haut, haut niveau. Et donc, pour atteindre ce type de niveau et être dans la compétition avec des critères très, très élevés, il y a beaucoup de dopage. Ce qui n'est pas le cas pour les pratiquants lambda de musculation. En tout cas, en grande partie, on parle du principe que quand tu es pratiquant lambda de musculation, tu n'as pas besoin de te doper. Certains le font. Ce que vous voulez, la sélection naturelle fera son tri. Voilà. On peut avoir des produits qui sont très dangereux parce que c'est des produits à la base pour les chevaux. C'est des produits qui peuvent avoir des grosses séquelles sur le corps. Il y a des gens qui en décèdent. Donc, la protéine en poudre, elle, est un complément alimentaire. Ce n'est pas du dopage. Pourquoi ? Parce que prendre de la protéine en poudre, c'est juste se supplémenter. C'est comme si tu prenais des vitamines ou des compléments pour l'hiver. Ça vient complémenter l'alimentation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas en prendre que tu vas te surdévelopper de manière non naturelle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en Europe, qui est un pays où il y a beaucoup de restrictions, beaucoup plus qu'aux États-Unis, il y a des produits qui sont classés dopants et des produits qui sont classés comme des compléments. La protéine en poudre, vous en trouvez en pharmacie. Alors, il y a le débat de savoir si c'est utile ou non qui peut être pertinent. Or, aujourd'hui, considérez que la protéine en poudre, parce qu'elle est sous forme de poudre dans un format qui peut paraître un peu chimique, qui peut ressembler, d'ailleurs, il y a certains anabolisants produits dopants qui ont des packagings, qui se rapprochent des compléments, justement pour prendre plus floue la frontière entre dopage et compléments. Ils en jouent, eux, justement. Mais les compléments alimentaires, c'est juste de la protéine en poudre. C'est de la protéine de petit lait dont on a extrait vraiment une certaine molécule, qu'on a iophilisée et qui permet justement de rajouter des apports en protéines dans une alimentation qui en manque. Et ça, on en a parlé dans beaucoup de mes vidéos. Si jamais tu ne les as pas vues et que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, tu t'abonnes tout de suite, avant de prendre une pente aussi, je te préviens. D'ailleurs, mi-vidéo, je me rends compte, on n'a toujours pas fait les abonnements. Je ne vous ai toujours pas dit de vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez ? Vous devriez déjà l'avoir fait d'ailleurs. Donc, si ce n'est pas encore le cas, pense tout de suite à t'abonner. La meuf trois fonds dans son rôle, tu sais. Pense tout de suite à t'abonner, ça soutient mon travail, ça te permettra de ne pas rater toutes les sorties de vidéos qui vont sortir et de mettre un petit émoji flamme en commentaire pour soutenir cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Tu seras gentille, merci. En 2024, on ne veut plus de sac à dos Basic Fit. Alors ça, je crois, je l'ai eu plusieurs fois. Vous ne pouvez plus vous voir le sac Basic Fit. Et je l'ai vu passer dans plein de réels. C'est le sac, je crois, qui donne gratuitement lorsque tu t'inscris. Mais apparemment, le sac, il est immonde. Et comme il le donne à tout le monde, tout le monde le voit, le sac Basic Fit. C'est vraiment une super com marketing. Ça, c'est vraiment une super idée. Parce que le sac, tu te trimbales tout le temps avec toi. Donc pour le coup, là, je n'ai pas de jugement spécifique. On va dire que c'est acquitté. On peut laisser le sac Basic Fit proliférer en 2024. Si les gens, ça les arrange. Pourquoi pas ? À vers suivant. Alors ça, ça, ça va être un combat. Dans la team des aigris, je demande DScoco35 qui dit en 2024, on en a marre des meufs méga belles en arrivant à la salle de sport alors que moi, je suis moche. L'accusation a tort. On ne vient pas incriminer des gens pour ces complexes à soi. En 2024, moi, je ne veux plus voir des gens reporter leur mallette sur les autres. Ça, c'est terminé. Les meufs, elles sont belles, elles sont fraîches. Tant mieux pour elles. Si toi, tu te sens dégueulasse, c'est pas leur problème en vérité. Chacun est responsable de sa propre estime de soi. Il y a encore beaucoup trop de commentaires et de jugements qui vont dans ce sens sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que je remarque depuis très longtemps parce que les gens, ils ont cet effet miroir. Ils pensent que parce que les gens sont mieux qu'eux, eux, ils se sentent moins bien. Mais la vérité, c'est que c'est souvent un manque de confiance en soi qu'on a déjà de base. Et que quand on voit des gens à qui on aimerait peut-être ressembler ou qu'on trouve mieux que non, ça nous rappelle, ça nous renvoie à nos propres insécurités. Alors, ce que je te conseille, Coco35, c'est t'es à la salle, meuf. Prends confiance en toi. Si tu n'oses pas des trucs aujourd'hui, tu les oseras plus tard. T'inquiète pas. Et ces filles, laisse-les. Elles ne font pas partie de ton problème. Ton problème, il est ici ou il est dans le cœur. Il est en toi. Il n'y a que toi qui peux le régler. Et c'est sûrement pas la faute des autres si tu as tes propres insécurités. Ce type de jugement-là, je ne veux plus le voir sur les réseaux ou dans la vraie vie en 2024. C'est dit. Prochain accusé. On a Katsupette1915 qui nous dit le breakdancer. C'est une accusation non valide. Le breakdancer, pour ceux qui font mes programmes, même ceux qui sont gratuits sur YouTube, vous avez déjà dû en bouffer du breakdancer. Alors, ce n'est pas mon exercice favori, mais il est très efficace. C'est un exercice au sol qui nécessite un petit peu de coordination jambes-bras. Si possible, on vous le mettra à l'écran. Alors non, le breakdancer, il restera en 2024. C'est non négociable, en fait. Voilà. Ensuite, dans la catégorie grosse rageuse 2024, nous avons Manon. Les mecs avec leurs shakers à la salle. C'est quoi cette obsession ? Mais laissez les mecs tranquilles. Au même titre que nous, on a envie qu'on arrête de nous faire chier en salle. Qu'est-ce que ça peut faire que les mecs boivent leurs shakers ? Leurs shakers de prot après séance ? Qu'ils la boivent dans la salle, dans les vestiaires, à l'accueil. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Laissez-les faire leur regain métabolique post séance. Alors ça, je ne valide pas Manon. Là, on n'a pas le droit de faire des injonctions comme ça. Toi aussi, prends de la prot, fais-toi un petit smoothie protéiné avec. Banane, miel, shakers de whey vanille. Tu vas voir, ça va refaire ta life. Mais je pense que le problème est plus profond que ça Manon. Peut-être que tu aurais dû nous expliquer que tu étais sorti avec un mec qui t'a brisé le cœur et qui était peut-être un go muscu un peu trop formaté, qui était obsédé par ses shakers. Je pense qu'il y a peut-être un traumatisme qui tourne autour de ça Manon. Si tu passes par là, tu peux nous faire un détail dans le descriptif. Parce que je sens qu'il y a quelque chose de très précis dans ta requête qui est une demande personnelle. Bah non. À quitter. En 2024, on en a marre d'entendre que 30 minutes de sport, ça sert à rien. Autant ne rien faire. Et je suis sûre que la moitié des commentaires comme ça, de jugements que j'ai reçus de cette vidéo, c'est de la part de gens qui ne font pas du sport. Ça se voit. Ou alors, deuxième possibilité, des cas des ultra sportifs à la limite de la maladie. Ceux qui font une heure et demie par jour sinon ils ne sont pas bien dans leur tête, à la limite de l'obsessionnel. Sache que déjà, faire 30 minutes de sport intensif, c'est suffisant pour beaucoup d'objectifs. C'est surtout accessible à beaucoup de gens qui n'ont pas la capacité de s'entraîner en salle une heure et demie tous les jours. Enfant, travail, disponibilité, énergie, et que sais-je, 30 minutes de sport. Déjà, 3 fois par semaine c'est bien, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine en fonction de tes dispos et de tes objectifs. Si c'est de manière productive et intensive, crois-moi, c'est très efficace. Prochain jugement. On a Loulou qui nous dit en 2024 je ne veux plus des gens qui passent trop près de toi quand tu es sur une machine. Il faut laisser de l'espace vital aux gens. Là, il y a un cercle de sécurité autour de toi. Déjà en salle, il y a les odeurs. Ok ? En salle, il y a les gens qui transpirent parce qu'ils font du sport, ce qui est normal, je le rappelle. Ensuite, nous avons parfois des heures qu'on appelle pleines, c'est-à-dire les heures de grande influence où il y a beaucoup de monde à la salle donc peu d'espace disponible. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas où tu es dans une salle, on va dire assez clean avec des gens qui viennent vraiment bien s'entraîner. Et puis, tu as des salles comme, sans pouvoir la citer, celle de Lyon-Pardieu, qui est dans la Pardieu, là, au niveau de la Tour Crayon. C'est un fitness park, je crois, où vraiment, c'est le zoo total. Alors celui-là de fitness park, je pense que ceux qui sont à Lyon la connaissent, cette salle. Effectivement, on peut essayer de laisser un petit peu d'espace vital. Moi, j'y suis allée dans certaines salles où les gens y passaient très près de toi, limite, ils te frôlaient. Toi, tu es en plein leg curl extension, tu vois, tu as besoin de pouvoir faire ton mouvement et à tout moment, tu es surtout omnibulée par le fait de ne pas taper quelqu'un. Je pense qu'il faut laisser de l'espace aux gens. Donc, je suis d'accord avec toi, Loulou, en 2024, laissez l'espace vital aux gens. Adjugé. Oh ! Maud qui nous dit, et là, je valide. Ça, c'est interdit. Les appels FaceTime en haut-parleur dans une salle. Je ne sais même pas si c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui font ça. Ils sont en FaceTime haut-parleur dans la salle. Mais pour dire quoi ? Vous croyez qu'on veut savoir votre vie ? Vous êtes avec votre crush ? Vous venez de lui montrer que vous êtes en craint de faire les pecs ? Parce que ça, je suis sûre. Ah non, quoique, je suis sûre que c'est un mec. Mais non, en vrai, ça pourrait grave être une meuf. Ah, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est no way. Ça, c'est 10 ans de prison ferme, non négociable. On ne dérange pas les gens à la salle. Tu veux appeler quelqu'un ? T'es discret. Pas de FaceTime, c'est pas chez ta mère. La salle, tu ne l'as pas privatisée, ok ? À un moment donné, je vous jure, je pense que c'est une question d'éducation. Mais quand tu es dans une salle avec des gens malpolis, tu as tendance à devenir plus malpolis que tu ne l'es naturellement. Genre, tu te fais un peu happé par la hype, tu vois, de l'endroit. Alors non, les appels FaceTime, c'est no way. Tu vas dehors, tu vas dans les vestiaires. On n'a pas à savoir ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas au lit feu de l'amour. Moi, si je veux savoir des dramas ou des potins, je lance des Six Girls sur Netflix. Surtout que la plupart des gens, ils vont à la salle, ils sont concentrés sur eux. C'est pour ça que la plupart des gens, ils ont un casque avec des écouteurs pour se mettre dans leur bulle, tu vois. C'est pour éviter ce genre de cassos. Si tu as déjà fait ça un jour, plus jamais. Never. 2024, 2025, déjà en 2023, ça aurait dû disparaître. Accusé suivant. On a Aurélie qui nous dit en 2024, on en a marre des apps de yoga mural qui promettent plus de résultats que la muscu en une semaine. Là, je ne peux que valider. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces pubs avec une espèce d'hologramme fait avec une IA, une intelligence artificielle, dessinée ou même en 3D un peu, de meufs qui font du yoga mural. Ça a été la grande mode là. Il y a eu tellement de sponsorisations, des apps entières créées par des grosses sociétés qui ont développé ça et qui ont fait de la pub de partout sur des sites, sur Instagram, tout ça, pour le yoga mural. J'ai reçu des dizaines de DM l'année dernière pour me demander ce que je pensais de yoga mural. Déjà, sachez que la manière dont sont faits les exercices, ça peut être un peu efficace pour des gens vraiment qui partent de 0-0 pour se tonifier un petit peu, mais genre, c'est vendu tellement comme un truc révolutionnaire juste parce que tu vas être contre un mur. My God, il y a quand même des gens qui tombent dans ces trucs comme ça. Parce qu'en plus, l'IA, elle est bien faite. Genre, elle te fait dégraisser, elle te fait mincir comme ça. Elle te vend que en deux semaines de yoga mural, je crois que c'est un truc comme ça. Genre, tu vas perdre 10 kilos. On en a marre du yoga mural en 2024. Ça peut être une pratique de yoga parmi tant d'autres, mais quand bien même, c'est pas miraculeux. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire comme à chaque vidéo. Non, mais moi, j'ai essayé Justine, ça marche grave, j'ai perdu du poids avec le yoga mural. Non, mais t'as perdu du poids parce que t'as fait une activité sportive, ma chérie. T'aurais pu faire n'importe quoi d'autre, ça aurait marché aussi. C'est pas le yoga mural à proprement dit, c'est l'activité physique tout court. Je tiens à préciser. Et le dernier, le meilleur pour la fin. En 2024, on ne veut plus voir les gens aller à la salle pour dire qu'il faut leur mythe. À deux doigts d'en casser mon marteau. Alors ça, ça, c'est interdit. Maintenant, en 2024, je ne veux plus voir ça. Et je sais, là, il y a des gens qui sont en train de se dire qu'est-ce que ça me dit ? Comment ça ? Comment ça s'offusquer ? Je t'explique. Le NIT, c'est le non-exercice activity thermogenesis. OK ? En gros, c'est tout ce que tu fais en dehors de ton activité physique. Dès lors que tu vas à la salle, que tu prends tes baskets, même chez toi, et que tu mets ton petit cul, tes petits pieds sur un tapis, ce n'est plus du NIT. C'est un cardio à faible intensité, longue durée. Si tu voulais faire du vrai NIT, tu irais à la salle de sport à pied, tu ferais ton cardio, ta séance, ta muscu, ton fitness, et tu rentrerais à pied. Et là, le trajet que tu ferais pour aller à pied et revenir à pied, ce serait ton NIT. Mais dès le moment que tu prends tes baskets et que tu fais une activité, même si c'est de la marche et que tu pourrais apparenter ça à des NIT, ce n'en est pas en réalité. Ça reste une activité sportive, physique, même modérée. Tu comprends ? Quand tu es chez toi, avec les tapis qu'on a eu pendant le confinement, qui sont bien vendus, ça a été un business de fou. Et bien en fait, ça, même si tu le lances et que tu es en train de bosser sur ton ordi, etc., tu es en activité, tu es en mouvement, etc. et c'est quelque chose que tu crées en dehors de tes dépenses réelles quotidiennes. C'est ce qui permet de se rendre compte de ton niveau de sédentarité. Tu as peut-être dû déjà entendre parler de 10 000 pas par jour. C'est ça le mythe. En réalité, pour que ce soit plus cohérent, parce que 10 000, c'est beaucoup, c'est surtout descendu, ces dernières années, ils ont expliqué au niveau des calculs que 7 500 pas, c'est bien. Ça équivaut, je crois, à 5 km par jour de marche. Il faut les faire quand même. Tu vois ? Moi, personnellement, je ne les fais pas. Donc, si je n'avais pas d'activité sportive à côté, je serais considérée comme extrêmement sédentaire. Alors, pour compenser un mythe faible, tu n'es pas obligé de t'entraîner tous les jours. Et faire une activité sur tapis, ça peut compenser ton mythe que tu ne fais pas, mais ça n'est pas du mythe à proprement dit. C'est juste ça, en fait. Tu peux continuer ton cardio long sur tapis à faible intensité, c'est très bien, mais en fait, il ne faut plus appeler ça un mythe parce qu'en réalité, ça n'en est pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Cette vidéo se conclut sur cette intervention. J'espère que ce format vous aura plu. On pourra le refaire pour d'autres choses. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, votre avis sur toutes ces questions, si c'était à garder ou à jeter en 2024. Je serais très curieuse de savoir. Je me suis extrêmement amusée à vous tourner cette vidéo. Bon courage à Théo qui est derrière la caméra qui va la monter. Pensez à mettre une petite flamme dans les commentaires, à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !